... 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 Expliquez-nous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Aujourd'hui on est là parce que ... 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 Il fallait absolument replacer les résidents, et là on perd encore 26 lits d'USSR au 1er septembre. Alors l'USSR, parce qu'il faut à chaque fois expliquer ce que c'est, parce que les gens ne sont peut-être pas au courant des acronymes. Le service de rééducation et de réadaptation. Donc qu'est-ce que vous réclamez alors aujourd'hui ? Aujourd'hui on réclame la reconstruction par exemple d'un FASA, d'un service Alzheimer, parce qu'on perd déjà 19 personnes, 19 personnes qui perdent leur emploi. D'accord, ok. Donc des emplois en moins, des liens en moins ? Des liens en moins. Ok. Il y a aussi aujourd'hui des revendications sur les augmentations de salaire. Oui. Et là aussi ? Surtout l'augmentation aussi des personnes. D'accord. Pour avoir un meilleur travail. A cet hôpital de l'Ineur-sur-Yonne donc, on supprime des lits ? Comment vous l'a expliqué ça, cette suppression-là ? On a pris un CHS, CT, CTE exceptionnel. On a déjà dit que c'était non-conformité d'incendie et qu'on fermait les 50-50 pays et qu'il fallait les fermer au pays. D'accord. Et donc, il va y avoir une mise en conformité ou pas ? Alors justement, c'est là où on attend des réponses. Il n'y a que des beaux projets. On est d'accord avec ces beaux projets, mais pour l'instant, on n'a aucune réponse. On ne sait pas. On pense que c'est en lien avec les élections. Pour que ces projets se fassent et qu'on ait la réponse, mais on attend des réponses. Parce qu'en attendant, les emplois sont quand même sacrifiés. Mais il n'y a pas de projet pour le moment. D'accord. Donc, on a proposé, on vous a dit qu'il y avait plusieurs choses sur la table ? Oui, bien sûr. Nous, nous avons été force de proposition aussi. Donc, il y a plusieurs choses sur la table. Donc, nous, nous penserions pour une reconstruction. À notre sens, ce serait mieux puisque l'établissement est vétuste. Donc, on parle des bâtiments B et F, mais on a d'autres bâtiments qui sont vétustes. Donc, pourquoi pas reconstruire l'offre plus sainement ? Parce qu'il ne faut pas que dans deux ans, on nous dise cette partie de bâtiment va aussi fermer, va être menacée par la sécurité. Voilà. Donc, les projets qui sont proposés, c'est l'accueil de jour, le PASA, l'unité Alzheimer et un projet... Excusez-moi, quand on dit le PASA, c'est quoi ? Oui, un pôle d'activité de soins. Voilà. Excusez-moi, mais c'est pour que les gens comprennent aussi. Et en fait, ce sont des beaux projets. On est en accord. On a été force de proposition pour ces projets. Alors, là où on a un problème, c'est qu'on est en zone inondable. Les deux structures, donc nos bâtiments Rive d'Yonne et l'hôpital de Villeneuve sur le site Carnot, on est en zone inondable. Donc, Bleu Marine pour un côté, le plus proche de Lyonne, et Bleu Ciel pour celui qui partit rue. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire des travaux ? Est-ce qu'on va pouvoir reconstruire une nouvelle offre dans ces conditions ? Aujourd'hui, ça dépend de qui ? L'ARS et le conseil départemental. D'accord. Voilà. Ce sont les co-financeurs et c'est eux qui ont décidé, ils sont d'accord, ils nous proposent ces projets, ils les pensent viables. Mais je pense qu'il y a un souci financier derrière. Voilà. Et comme je vous dis, au vu des élections, je pense que c'est pour ça qu'on est bloqués. Mais en attendant, on a quand même supprimé 19 emplois. Au jour d'aujourd'hui, sans compter la fermeture annoncée de l'USSR, il y aura encore des emplois supprimés. Voilà. L'USSR étant transféré, c'est le plus gros budget de l'hôpital. Donc, on peut penser qu'il y aura une quarantaine de suppressions de postes à venir si l'offre n'est pas reconstruite. D'accord. Donc, tout ça va bouger sans doute après les élections, mais vous êtes là pour dire… Pour montrer qu'on est toujours là, qu'on veille et nos emplois sacrifiés. Est-ce qu'on va pouvoir les récupérer si l'offre est reconstruite ? Ça m'étonnerait. On met des gens à la porte. Donc, ça m'étonnerait que les gens aient envie de revenir travailler sur l'hôpital de Villeneuve. Donc, où on va retrouver ce personnel et est-ce que ce personnel va retrouver de l'emploi ? Donc, c'est ça, le but, c'est de se montrer encore et puis de se taire. Au nombre de 19. D'accord. Donc, il y a 19 fois aujourd'hui et il faut que les gens le sachent. Je suis au courant. Alors, vous êtes en intérieur des services, vous êtes les actifs. Vous êtes… Oui. Aujourd'hui, nous sommes en colère. C'est en pleine période de pandémie que l'on voit une partie de notre hôpital disparaître. En un coup de balai. En effet, en trois jours, on nous annonce une fermeture de deux bâtiments sur le site Carnot. Et ce n'est plus une menace, mais la triste réalité. Sous prétexte d'une non-conformité incendie, qui ne date pas d'aujourd'hui, on sacrifie deux bâtiments, c'est-à-dire 52 lits. Mais le sort ne s'en arrête pas là, puisque l'unité de soins de suite et de réadaptation, qui aujourd'hui était en sursis jusqu'à décembre, sera transférée en septembre sur l'hôpital de Joigny. Où va s'arrêter la casse ? Le personnel s'est battu, a lutté contre la Covid-19. Il a protégé nos aînés qui ont subi la crise et qui la subissent encore. Confinés dans leur chambre sans vivique pendant des mois, ils sont là debout et se relèvent tout doucement, lorsque brutalement on bouleverse leur quotidien en les transférant dans des lieux inconnus pour eux. Les voilà encore au cœur d'une tempête alors qu'ils n'ont rien demandé. L'ARS et le Conseil départemental souhaitent transformer l'hôpital en offre médico-sociale. Mais à ce stade, nous n'en sommes qu'à des propositions. Rien n'est fait. Il se moque des conséquences dramatiques que cela peut entraîner. Nos bâtiments ne sont plus aux normes et cela depuis des années. Il faut diversifier l'offre de soins. Pour cela, il faut des moyens. Il faut la volonté de faire alors que pour le moment, nous vivons la volonté de défaire. C'est sans doute plus simple mais d'une rapidité bouleversante. Alors cette casse a un double impact. Les aînés payent psychologiquement le prix fort ainsi que leurs proches s'interrogent sur leur devenir. Les agents vont être privés de leur emploi. A l'heure où je vous parle, ils sont 132 à être menacés, CDD et CDI. Parmi eux, 19 ont perdu leur emploi. Mais le bilan n'est pas définitif car en septembre, lorsque l'USSR disparaîtra, les emplois disparaîtront avec. C'est nos contrats précaires qui sont les premiers touchés. Ceux dont on ne parle peu ou pas du tout. Trop souvent oubliés. Oui, pourtant ils endossent deux rôles à la fois. Le service hôtelier et le remplacement des aides-soignants. Oui, messieurs, dames, je parle des AISH mais également du service restauration. Le portage des repas au domicile, nos agents de blanchisserie, nos administratifs. Aujourd'hui, ne les oublions pas. Applaudissez-les, ils font un travail exemplaire. S'agissant des autres soignants, CDD et CDI, ils retrouveront, nous leur souhaitons du travail ailleurs. Puisque nous manquons cruelement de soignants. Ils n'empêchent que leur choix est de travailler à Vino-sur-Yonne car c'est leur ville. Cet hôpital n'est plus qu'un lieu de travail, c'est une grande famille. Cet hôpital public a toute sa place ici. Là où la demande est forte, là où le prix de journée est abordable pour une population qui n'a pas les moyens de s'offrir une chambre à 3 000 euros. Battons-nous pour que notre hôpital reste éperdu. Battons-nous pour avoir les fonds nécessaires à la rénovation ou à la reconstruction. Battons-nous pour sauver nos emplois. Battons-nous pour ne pas voir le ciel s'assombrir. Luttons aujourd'hui, demain et toujours. Merci à tous. Applaudissements 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 Il y en a un peu trop comme ça. Donc tu imagines là. Vous pouvez monter les bras ici. Alors on monte le mot blanc tous les jours. Vous n'avez pas les bases. Voilà, vous n'avez pas les bases. 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 On est parti par là, mais il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas les bases. On attend, tu ne sais pas si tu commences partout. Il n'a pas vraiment entendu. Il est fou alors. Je suis contente. C'est bon. C'est bon. Ben, en fait, on ne soigne que les riches, les autres, on ne les soigne pas. C'est parti. 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 C'est parti.